Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Vani, votre consultante business. Alors les amis, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu mon visage, mais là, quand il y a des bonnes nouvelles, quand il y a des bonnes choses, j'ai pris le temps de digérer l'information pour les amoureux de la crypto, pour les amoureux de l'économie numérique. Je pense que la semaine dernière, on a eu, je vais dire quoi, une fabuleuse nouvelle. C'est-à-dire, comment dirais-je, c'est maintenant que le business commence. C'est-à-dire, un Cozumaf, on a attendu que le Cozumaf fasse quelque chose. On a attendu que ses gendarmes des marchés financiers puissent donner des réponses positives. On a tellement attendu que, voilà, les investisseurs de Liéblimal comme nous sommes. Beaucoup se sont découragés, sauf moi, hein. Moi, je ne me suis pas découragé, mais fier de moi, on est toujours bango, bango. Voilà. Donc, beaucoup se sont découragés parce qu'on s'est dit, oh, tiens, c'est l'arnaque et tout, tout simplement parce que beaucoup voulaient faire taire, ce qui va rendre plusieurs millionnaires demain. Mais aujourd'hui, le Cozumaf a décidé d'encadrer les crypto-monnaies pour qu'il soit dorénavant possible d'utiliser le Bitcoin, les Ethereum, bref, la crypto-monnaie au Cameroun, c'est-à-dire en Afrique centrale, parce que le Cozumaf, c'est pour l'Afrique centrale, sans problème. Nous, on parle pour nous le Cameroun. Vous imaginez un peu, beaucoup de plateformes sont tombées, beaucoup de plateformes d'investissement sont tombées parce que ce côté-là n'était pas encore encadré. Mais aujourd'hui, il est possible. Et bientôt, les entreprises comme l'IEB, l'IMAL et bien d'autres qui étaient dans ce système-là, moi, je parle de l'IEB qui connaît, et là, on a mis beaucoup d'argent, pourront, n'est-ce pas, pouvoir postuler pour demander l'agrément dès que la note, bref, dès que les informations et les documents nécessaires que le Cozumaf va demander seront disponibles, alors notre très chère l'IEB, l'IMAL, pourra, n'est-ce pas, avoir l'agrément. Beaucoup ont voulu que cette entreprise tombe, beaucoup ont voulu faire taire, mais comme c'est le génie, le Seigneur a dit au type, là, que gars, on voit la fêle à la bourse, les gens la viennent mal. Mais aujourd'hui, vous pouvez un peu vous imaginer. Moi, je ne sais pas, tant pis pour ceux qui ont dilipendé leur limo, je dirais ça comme ça, parce que, vous savez, le Cozumaf vient réguler la crypto, mais la crypto en elle-même, en Afrique, n'avait pas un problème. Nous, on fait nos transactions depuis, on vend nos cryptos, on achète, on vend, on fait les choses en ligne. Ça ne dérange personne quelque part. Ça n'avait pas de problème. Mais les entreprises qui ont des projets comme l'IEB, qui sont venues pour apporter une idée, qui sont venues pour apporter quelque chose de nouveau et dont les gens n'ont pas compris. Ou alors, ceux qui ne comprenaient pas, ou alors comprenaient, ne voulaient pas que les autres puissent aussi devenir riches, puissent aussi avoir de l'argent, parce que ça ne se conçoit pas chez l'Africain que quelqu'un puisse devenir riche sans toutefois entrer dans une secte pernicieuse et tout. Mais aujourd'hui, avec l'économie numérique, c'est possible. Et vraiment, je dis encore merci au COSUMAF qui finalement a fini ses études approfondies et qui a finalement décidé de nous encadrer et d'encadrer toutes les entreprises qui feront soit dans les actifs numériques, soit dans les investissements. Lisez bien, attendez, je vais encore lire la partie là pour vous. Alors, je vais citer la publication du rédacteur, si c'est Armand quelque chose, un truc comme ça. Alors, voilà, on dit quoi ? Le texte a été rendu public cette semaine. On parle de la semaine dernière. Et le gendarme financé du marché intègre de nouveaux produits financiers comme le jeton ou actifs numériques, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance, Coin et tout ce que vous pouvez connaître dans la crypto là. En plus de cela, il intègre aussi, les textes intègrent aussi les prestataires de services sur les actifs numériques. Les professionnels des investissements agréés, regardez un peu comme l'IEP, imaginez un peu aujourd'hui l'IEP avec un agrément. Vous pouvez vous imaginer, là on va partir. Laissez-moi finir de lire l'article. Des professionnels d'investissement agréés pour offrir ces services. Leur champ d'action tourne autour de la conservation d'actifs numériques pour le compte des tiers, achats, ventes, actifs numériques, l'exploitation de la part de l'actif numériques. Bref, en fait, pour vous dire que ça commence à venir. Vraiment, tant pis pour ceux qui sont restés en arrière. Tant pis pour ceux qui ont douté. J'ai même pitié et j'ai ri fort. J'ai ri fort tous ceux-là qui ont combattu l'IEP, l'IEP, l'IEP. C'est vrai, c'est pas facile. Mais si vous aviez simplement gardé votre calme aujourd'hui, là, voilà que ça commence. Beaucoup ont dilipendé leurs cryptos, beaucoup ont dilipendé leurs monnaies. Mais j'ai pu vous dire que quand l'IEP aura cet agrément-ci, même le LMC Chouapambou, ça va faire boum. Donc, moi, je ne sais pas pour ceux-là qui pensent qu'allez sur LBANQ ou bien les autres plateformes. Vous verrez que les... Vous verrez les ordres d'achat ou de vente. Vous verrez que le LMC continue. Les gens continuent à se faire de l'argent avec. Mais je vous dis encore, l'IEP m'a l'annoncé dernièrement, les deux nouveaux packs. Un pack de 5 millions et un pack de 10 millions. Je ne sais pas. Un pack de 500... Je crois que c'est quoi? 50 millions et 10 millions. Un truc comme ça. 5 millions et 10 millions. Voilà. Un pack de 5 millions de limons et un pack de 10 millions de limons. Les amis, je vous dis encore que c'est le moment. Pour ceux qui ont cru à ce projet, moi, personnellement, j'ai cru à ce projet. Et jusqu'à aujourd'hui, pour ceux-là qui regardent leur compte, liablement, ils continuent à payer au calme. Sauf qu'il n'y a plus les retraits. Alors, imaginez-vous l'IEP avec un agrément. Un agrément, ça signifie quoi? L'onglet retrait va s'ouvrir. Vous aurez maintenant la possibilité de faire les retraits par carte vis-à-vis par Orange Money. Pourquoi? Parce que leurs partenaires stratégiques qui étaient les banques qui leur permettaient de faire les retraits par carte n'auront plus peur d'être frappés par le Cozumaf. Pourquoi? Parce qu'avec un agrément, ils seront libres de pouvoir faire les transactions financières et donc l'ouverture des retraits en France s'effacera encore possible pour ceux qui sont en local et pour d'autres pays qui voient même les retraits en UST ou les retraits en Bitcoin ou en Ethereum. Vraiment, les amis, moi, je crois en ce projet et je sais que ce projet, vraiment, moi, en tout cas, je suis en train d'amasser parce qu'actuellement, la bourse, actuellement, la bourse, ça va très vite. Actuellement, la bourse, ça va très vite. Pour ceux qui savent, accumulez rapidement vos limoques. Accumulez rapidement vos limoques. Mettez-les dans votre compte. parce que, achetez même pour ceux qui disent, ceux qui dilipendent, il y a des gens qui dilipendent les limos. Achetez chez eux, c'est 25, 25, 10, 10, 10, 10, 10 fois, je ne sais pas. Achetez. Mais je vous dis que, dans quelques mois, d'ici la fin d'année, le limo va changer de dimension. D'ici la fin d'année, la 25, 25 va devenir peut-être 500. D'ici janvier 2023, ça va aller très vite. Et comme on disait, c'est maintenant que le business commence. Donc, insultez-moi en commentaire aussi, vous voulez, c'est votre problème. Mais je dis encore, pour ceux-là qui n'ont pas cru, vraiment, tant pis pour vous. Pour ceux-là qui ont sali, lié, lié, mal, honte à vous. Parce que la honte, elle n'a pas encore bien commencé. Tout ceux-là qui insultaient, qui, c'est-à-dire toute cette campagne-là, qui étaient voués à nuire à l'IEP et à faire tel IEP, ne vous inquiétez pas, c'est maintenant que les choses vont commencer. J'espère que vous avez tous les arguments pour décourager ceux-là que vous avez découragés. Mais nous autres là, nous sommes des caïds, on croit. Même si c'est dans deux ans, d'abord quand on investit dans l'IEP, c'était même pas pour manger l'achat maintenant. On avait prévu que nous, c'est dans deux ans qu'on va manger nos dos. Donc, si vous là, vous avez, vous avez, vous n'y croyez plus, nous autres, on continue à y croire. Voilà. Et donc, nos agents qui sont là-dedans, c'est juste pour moi un agent gardé. Parce que c'était même d'abord prévu pour 2023, fin d'année 2023. Donc voilà, moi je vous encourage. Pour ceux qui ont cru à ce projet, n'hésitez pas. Continuez d'y croire. Ne pensez pas que votre argent est parti. Dites-vous juste que c'était dans un compte bloqué. Et continuez à faire vos récaps. Continuez à faire vos récaps. Continuez à réinvestir. Parce que, comme on disait, vaudrait mieux réinvestir. Et qu'à la fin, ça se trouve que de n'avoir rien fait, de regretter. Et si je savais tout le temps, perdu, ne perdez pas le temps. Continuez à réinvestir. Vraiment. Liéblima, c'est l'année prochaine. L'année suivante prochaine, de toutes les façons, dès qu'ils auront l'agrément, puisque c'est déjà en cours d'études, voilà, le Cozuma va valider. Maintenant, ils sont en train de faire les papiers pour pouvoir connaître les pans d'encadrage, d'encadrement et tout ça là. Donc, les amis, pour ceux-là qui n'y croyaient pas, je dis encore, si tu ne t'intéressais pas encore à la crypto-monnaie, comment ça t'intéressait à la crypto-monnaie ? Et pour ceux-là qui sont les investisseurs de Liéblima, les qui étaient découragés, vraiment, vous devriez avoir un grand sourire. Pour ceux-là qui ont dit les pendels, les mots, dommage. Mais, je vous dis, c'est maintenant que le business commence. Bigop à nous tous. Bigop à Liéblima, les Aïmik Vafey, tout son staff. Et, rendez-vous au sommet. Alors, les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je sais que ça fait longtemps, je n'ai pas babadé ici. Et c'est la première fois que tu vois mon visage. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, je vais simplement t'inviter à t'abonner. Je suis Olga Bani. Voilà. N'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao !